Oui, c'est vraiment le H1N1 qui domine. Comme chaque semaine, le docteur Dorel observe attentivement les remontées du terrain des médecins vigis du réseau GROG, le groupement régional d'observation de la grippe. Nombre d'infections respiratoires aigües, d'arrêts de travail, analyses de prélèvements, toutes ces données lui permettent de surveiller l'évolution de la grippe et d'analyser la situation épidémiologique. Il les compile et publie chaque semaine sur le réseau GROG un bulletin d'information. C'est important pour les hôpitaux de pouvoir prévoir éventuellement des disponibilités en lits de réanimation. C'est important pour les médecins de savoir que la grippe est là, parce que quand ils sont confrontés à un tableau, ils ont à peu près 80% de chances que ça soit la grippe. C'est important pour les virologues de savoir si c'est de la grippe et de savoir si la grippe mute, si elle se transforme, donc d'analyser les virus qui circulent. Pour toutes ces raisons, c'est important. Et puis pour les autorités administratives, prévoir éventuellement l'absentéisme, expliquer un certain nombre de choses. Bilan du jour, la Vendée est bel et bien en phase d'épidémie de grippe avec une légère baisse par rapport à la semaine dernière. Mais grâce aux analyses de prélèvements réalisées sur des patients, le GROG est également en mesure de déterminer quels sont les types de virus qui circulent. Des informations précieuses qui permettront notamment de déterminer la composition du vaccin pour l'année prochaine. Cette année, on a eu les trois types de grippe qui ont circulé. C'est-à-dire de la grippe B, de la grippe AH3N2 et de la grippe AHANA, celle qui a été pandémique l'année dernière. Donc actuellement, c'est plutôt cette dernière qui a tendance à devenir majoritaire. Ce qui était un petit peu attendu, c'est la dernière arrivée, donc la plus costaud. Donc c'est celle qui devient majoritaire. Un virus costaud, doublé d'une baisse de la vaccination, autant d'explications du nombre d'hospitalisations et de formes graves plus important cette année. Rappelons qu'il n'est pas trop tard pour se faire vacciner et que les virus identifiés correspondent bien aux souches présentes dans le vaccin cette année. Merci. 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 Merci.